Scatouni Scatouni Bienvenue à Scatouni Le quiz télévisé aux saufs-enfants Des personnages de bici animés Maintenant, voici les présentateurs du quiz Les rois du showbiz John Johners Et le salinique Ouais ! Salut tout le monde ! Est-ce que quelqu'un aurait vu mes lunettes ? Et voilà, c'est la valeur ! Laissez-moi vous présenter nos candidats ! Ouais ! On accueille Marc-André, Ézéchiel, Samira, Esdoodle, Mia et Coquet le perroquet ! Le perroquet ? Le perroquet ? Bienvenue à l'émission, les petits génies ! On arrête tout ! Oublie pas que tu dois utiliser la télécommande pour les nouveaux effets spéciaux ! Ça va rendre le show encore plus excitant ! Tu peux tout faire avec ça ! Arrêt sur image... Répétition immédiate... Répétition immédiate... Répétition immédiate... Éclairage d'ambiance... Et le plus spectaculaire... Le super kaboom ! Ouais ! Celui-là, je l'ai senti passer ! Bien comme ça, au moins on sait que ça marche ! Maintenant, t'as tout pour nous faire un show spectaculaire, Johners ! Entendu ! Hey ! Soyez les bienvenus à notre show ! Maintenant, écoutez bien les mangeurs de crottes de nez ! Le but est de rester en jeu après trois rondes de questions rapides ! On élimine deux candidats à la fin de la première ronde, suivi de deux autres à la fin de la deuxième ronde ! Les deux candidats restants se livreront une bataille acharnée ! Et le vainqueur participera au défi Super Quiz ! Quel est notre grand prix ? À la play-ball ! Et la course pour remporter ce prix commence tout de suite avec... C'est pas faux ! Réal ! Exactement ! Et voici les règles du jeu ! Je vais vous lancer tout un tas d'affirmations ! Certaines sont vraies alors que d'autres sont de pures inventions ! Tout ce que vous devez faire, c'est dire si c'est ridiculement faux ou si c'est réellement vrai ! Donc, si vous pensez que c'est vrai, vous criez... Réal ! Hein ? Réal ? Et si vous pensez que c'est faux, vous criez... Réal ! Réal ! Réal ! Vous avez compris les macaronis ! Les deux candidats qui obtiendront les scores les plus basses seront éliminés ! Vous avez le temps que ça prendra à charge pour s'apercevoir que j'ai caché son sandwich ? T'es un bon putain ! J'ai hâte de manger mon super sandwich ! Et c'est parti ! Les oiseaux ne volent pas la nuit ! Coquet, est-ce réel ou ridicule ? Ridicule ! Hein ? Bonne réponse ! Hein ? Bonne réponse ! D'accord, je te remercie ! Les gens évacuent en moyenne un litre d'urine par jour, Marc-André ! Ridicule ! Non, étrangement, c'est réel ! La tour du CN de Toronto baisse ses lumières durant la saison de migration des oiseaux pour éviter qu'ils ne se cognent dedans ! Benz, quelle est ta réponse ? Oh, je dirais que c'est peut-être ridicule ! Non, c'est réel ! Il est possible de mettre une jupe à un kayak ! Coquet ! C'est réel ! Bravo, Coquet ! Bravo, Coquet ! Tu pourrais arrêter de répéter ce que je dis ? Tu pourrais arrêter de répéter ce que je dis ? Non, je vais finir par lui mettre une plume dans le bec ! Le cerveau est un muscle, Marc-André ! Ridicule ! Bonne réponse ! La lumière du soleil est le seul facteur qui détermine les couleurs des feuilles à l'automne, Ézéchiel ! Ridicule ! Mon professeur préféré nous a appris ça en science ! Bonne réponse ! Veux-tu dire bonjour à ton professeur préféré ? Bien sûr ! Salut, Bert ! Je fais l'école à la maison ! L'école à la maison, c'est quoi pour toi une réunion parents-profles souper ? Le plat préféré du lapin Box Bunny est la pizza, Marc-André ! Ridicule ! Et tu as raison ! Le micro-ondes a été inventé au temps de l'Empire romain ! Mia ! Ridicule ! Exact ! Si vous avez un QI supérieur à 140, vous êtes considéré comme un génie ! Mia ! Réel ! Oui, c'est tout à fait vrai ! S'il est 14h15 maintenant, il sera 15h30 dans 45 minutes, Ézéchiel ! Ridicule ! Eh oui, t'as raison ! Mais dis-moi, Sipo, juste ce que tu viens d'étaler sur le mur ? Une crotte de l'eau ! Oh crotte ! C'est dégoûtant ! Les plantes inspirent du dioxyde de carbone et expirent de l'oxygène ! Ça nous ra ? C'est euh... Bonne réponse ! Où est-ce qu'est mon space sandwich ? Chatters ! Hé 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 ! Ainsi s'achève notre première ronde ! Quel feu roulant ! Bravo ! Vous avez tous fantastiquement bien joué ! Mais malheureusement, nous allons devoir dire au revoir, non pas à Coquet, ni à Marc-André, ni à Ézéchiel ou à Mia, mais à Ted et à Sanoura ! C'est pas juste... J'gagne jamais, moi ! Faut croire qu'il y a pas grand-chose sous ce petit chapeau ! Désolé, mais il faut partir ! Vas-y, à toi alors ! Ça a bien joué, mais... Tu dois partir ! Tu as tout donné, mais... Tu dois partir ! Hé ! Cherche pas à rester là ! Tu dois partir ! Et ben, au risque de te faire pleurer, oh ! Ouais, pas mal génial cette première ronde ! Qu'est-ce que t'en dis, Earl ? Ouais ! Alors, je propose qu'on se serve de la super télécommande de Charles pour revoir nos deux super candidats, Mia et Marc-André, dans leurs meilleurs moments ! Vas-y, Earl, rembobine ! Euh... Deux questions... Où est-ce qu'on est exactement, hein ? Pourquoi est-ce qu'on porte ces horribles costumes ? La vraie fourrure, c'est pas cool ! En plus, ça fait 10 millions d'années que c'est plus en mode ! Ben, ben, je vois pas ce qu'il y a de bizarre ! Hein ? Regardez autour de vous ! On est à l'époque des dinosaures ! Il a raison ! Tu sais ce que ça veut dire, Earl ? Quoi ? On est des proies ! Et des proies, ça se mange ! Hé ! Foyons donc ! Qui voudrait nous manger ? Un triceratops ? Un tyrannosaure vex ! Pas peur ! Nous encore, un coquet ! Coquet ? Coquet le perroquet ? C'est plus vraiment un perroquet ! Ah, il est imposant, le perroquet préhistorique ! Mais d'où est-ce qu'il sort, lui ? D'une boîte à surprises ? Ah ! C'ment de cul ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Fiu ! Bon débarras ! Merci, Earl ! Ah ! Pourriez-vous me dire où sont les toilettes ? Je pense que je viens de mouiller mes culottes ! Très bonne question ! Partons à la recherche de toilettes préhistoriques, tout en trouvant le moyen de rester en vie ! Et vous, restez avec nous, les petits loulous ! On se retrouve après la pause ! Enfin, j'espère, pour la deuxième ronde ! C'est... 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 Nous, pour l'instant, nous sommes 5 encore vivants. Marc-André, Mia, Ezekiel, moi, et Earl ! Ouais ! Dinosaure ou pas, dinosaure, le show doit continuer ! Nous allons jouer à... Dessine ce que tu entends, écris-le la tutelle quand tu sauras ce que c'est. Voici les règles du jeu. Je vais vous donner des instructions que vous allez devoir suivre. Dessinez exactement ce que je vous décris. Dès que vous pensez avoir deviné ce que je vous fais dessiner, appuyez sur votre bouton. Chaque bonne réponse rapporte un point. Si ce n'est pas bon, reprenez votre destin et tentez à nouveau votre chance. À la fin de la ronde, les deux candidats avec les scores les plus bas n'auront qu'à rentrer chez eux. Encore faudrait-il pouvoir rentrer. Vous avez le temps que ça prendra à... Vous avez le temps que ça prendra à coquer le dinosauratamé et à tous ses amis pour se décider à nous dévorer. Allez-y, pendant ce temps-là, je garde un oeil sur eux. Et c'est parti. Dessinez d'abord un grand cercle. Ajoutez deux petits triangles pointus en haut de chaque côté du cercle. C'est quel ? Est-ce que c'est un chat ? Non. Excusez, mais je suis sûr que c'est un chat. Et non. Ajoutez deux petits rectangles en bas de chaque côté du cercle. Dessinez un petit cercle au milieu du premier cercle. Puis ajoutez deux points noirs dans le petit cercle. Mia, montre-nous ce que tu as. 100. Bon travail. Un point pour toi. Ils nous ont paillé un... Pas encore. C'est pas très futé des dinosages. On continue. Dessinez un cercle. À côté du cercle, dessinez un triangle avec la pointe qui touche le cercle. De l'autre côté, dessinez une bouche et un oeil à l'intérieur du cercle. Marc-André. Un poisson. Oui, c'est bien un poisson. Un point pour toi. Mia, montre-moi ton dessin. Ça a l'air de tout sauf d'un poisson. Allez, on prend. Dessinez un petit cœur en bas au milieu de la page. Dessinez une longue ligne droite partant du milieu du cœur et montant presque jusqu'en haut de la page. Ensuite, tout au bout de cette tige, tracez un grand cercle. Marc-André. Une fleur. J'ai jamais vu de fleurs aussi étranges, mais t'as raison. Bravo, un point pour toi. Hurl, ça va toujours ? Approchez, espèce de gros bêta de lézard. Hurl, mais qu'est-ce que tu fais ? Excuse-moi. On reprend. Attention tous à vos crayons. Vous dessinez un cercle. Ajoutez deux points noirs au centre du cercle et deux petits triangles sous les deux points noirs. Mia. C'est bien une araignée. Très beau travail, Mia. Les figues ! La ronde est terminée, Chaud. J'ignore comment ils ont fait, mais ils ont fini par nous repérer. Bon, très bien. Alors, dans ce cas, posez vos papiers et vos crayons. Je vous annonce que Marc-André et Mia se sont qualifiés pour la prochaine ronde. Mais dans ce cas-là, il faut juste rester ici jusqu'à ce qu'on nous ramène dans le futur. Qu'il doit partir ! Qu'est-ce qu'ils vont nous gâcher, notre quiz ? En plus de nous dévorer. Oui, oui, ça aussi. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir que tu trouves un moyen de les éloigner des concurrents. Quoi ? Mais comment je pourrais faire une chose pareille ? Déguise un dinosaure. Non, c'est impossible. J'ai même pas de costume de dinosaure. Rose, mais c'est pas du tout dans ma palette de couleurs. J'ai l'air malade. Ainsi s'achève la deuxième ronde. Ademez-vous, un seul de nos joueurs aura la chance de relever le déficit hyper quiz. Mais avant, nous allons assister à un duel sans merci entre Marc-André et Mia. Ouais, mais avant. Avant ça, j'ai un rendez-vous galant avec une bande de dinosaures. Alors, rendez-vous après la pause sur... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon comme un gars ! Bon, eh bien, moi, je vais me faire poursuivre par des dinosaures pendant que vous, vous jouez à... C'est bon, c'est bon ! D'accord, voici donc les règles du jeu. Pendant que je risque ma vie, Earl va vous poser des questions de culture générale. Si vous connaissez la réponse, appuyez sur le bouton. Un point par bonne réponse. Mais ce n'est pas tout. Je mette des... des oeufs sur la tête ? C'est à peu près ça. Avec chaque réponse, bonne ou mauvaise, vous courez la chance d'obtenir un point supplémentaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de casser un oeuf au choix sur votre front. S'il est dur, vous gagnez un point. Par contre, s'il est cru, vous n'aurez plus qu'à vous essuyer. Le candidat avec le score le plus élevé pourra relever le défi Super Quiz. Le perdant rentrera chez lui. Vous avez le temps que ça me prendra... Pour me faire manger. Oh, Dieu, monde cruel ! Youhou ! Parais-ci, les lézards ! Ouh ! Oui, c'est parti ! Bonne chance tous les deux ! Quel est le nom de l'âme dans le film Shrek ? À toi, Marc-André. L'âme. Un point pour toi. Maintenant, prends un oeuf. Un point supplémentaire. Quelle balle est plus petite d'une balle de baseball, de ping-pong ou de tennis ? Mia ? Ping-pong. Excellent ! Choisis un oeuf. C'est un oeuf dur. T'as la tête plus dure que cet oeuf. Un point supplémentaire pour Mia. Laquelle de ces planètes n'a pas d'anneaux ? Saturne, Neptune ou Mercure ? Marc-André ? Marc-André. Oui, bonne réponse. Et maintenant, choisis vite un oeuf. C'est un oeuf dur. Un point supplémentaire pour toi. L'usure de la surface des sols et des roches par le vent et l'eau s'appelle l'érosion, la corrosion ou la détoxification. Marc-André ? L'érosion. Excellentissime réponse. Voyons si tu obtiens un point de plus. Et non, pas de points supplémentaires pour Marc-André. L'eau bout à 50, 75 ou 100 degrés Celsius, Mia. 100 degrés Celsius. Absolument ! Vas-y, fais ton choix. Ah, comment ? OK, question suivante. Pouvez-vous me dire comment on appelle une étendue de terre ferme complètement entourée ? Donc, Marc-André ? Une île. Oui, bravo ! Un petit tap avec ça. Ouais, t'as plus bas, c'est un point supplémentaire. Les tyrannosaures étaient-ils carnivores ou herbivores ? Mia. Carnivore. T'as tout à fait raison. Fais un oeuf. Ah, c'est pas vrai. Encore un oeuf cru. Par combien faut-il multiplier 10 pour obtenir 100 ? Marc-André ? Poit 10. Un point pour toi, mon grand. Oblette ou pas oblette ? C'est pas une oblette. Et un point supplémentaire. Un quadruped possède combien de pattes ? Marc-André ? Quatre. Bonne réponse ! C'est mou. Pas de point en plus. Laquelle de ces formes a une hauteur égale à sa longueur ? Un rectangle, un triangle ou un carré ? Mia. Un carré. Oui, voyons si tu vas obtenir un point supplémentaire. Désolé, ma grande, pas de point supplémentaire. Quelle est la capitale du Japon ? Marc-André ? Euh, Tokyo. Bonne réponse ! Choisis ton coco ! Bon, ça suffit. Si je dois en finir, ce sera en tant qu'animateur de Skat-Founi. Et pas en tant que demoiselle dinosaure. Un point supplémentaire pour toi. Non, désolé, pas pour toi, mon gros. Et voilà, ainsi s'achève la troisième ronde. Oh, ouais ! Et enfin, le dernier. Qui va relever le défi super quiz et devenir peut-être le nouveau champion de Skat-Founi ? Ce sera... Marc-André ! Dommage, Mia, t'as vraiment bien joué. Mais malheureusement... C'est malheureusement... Oh, ouais ! Oh, oh ! Viens ! Attends ! C'est l'heure de la période glaciaire ? Ouf ! Je suis bien content qu'il y ait du chauffage dans le décor. Résumons. On a réussi à vaincre les dinosaures et à jouer trois rondes de quiz. Combien de temps nous reste-t-il, Earl ? Environ 45 millions d'années. Ça nous laisse assez de temps pour faire une pause et aller patiner. Mais bougez pas de vos potelles, car nous allons bientôt retrouver Marc-André et le défi super quiz sur... Skat-Founi ! Skat-Founi ! Bienvenue à nouveau parmi nous. J'ai l'impression que cette glace n'est pas prête de fondre. En attendant, nous vous proposons... Le défi super quiz ! Marc-André était venu à bout des autres. Des dinosaures, des oeufs et d'une foule de questions. C'est donc toi qui devras relever le défi super quiz de Skat-Founi ! Pour devenir notre nouveau champion, tu devras répondre correctement à 10 questions en 90 secondes. Si tu y parviens, tu remporteras le prix. Si tu échoues, tu seras la risée de ces hommes des cavernes qui sont loin d'avoir inventé le papi de mollet. Maintenant, si tu ne connais pas la réponse à une question, crie n'importe quoi et on passera à la suivante. Comment te sentis ? Super excité ! Bonne chance, Marc-André ! Combien d'années y a-t-il dans une décennie ? Dix. Bonne réponse ! Quelle espèce d'ours mange plus de 4500 kilos de bambou par an ? Panda. Exact ! Si vous souffrez d'amnésie, qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai vomi. Vous n'avez plus de mémoire ? Quel fruit a été transformé en un carrosse pour cendrillon ? J'ai oublié. C'est une citrouille ! Laquelle n'est pas une constellation ? La grande ours, le petit chariot ou la grosse chatte ? La grosse chatte. Bonne réponse ! Qu'est-ce que Christophe Collant a découvert ? Les Américs. Bravo ! Bonne réponse ! Arrêtez le chrono ! Marc-André, t'es arrivé à la moitié du temps qui t'est alloué pour relever le défi super quiz ! En 45 secondes, t'as obtenu seulement 4 points. Mais heureusement pour toi, il y a l'offre de la maison ! Voilà ce que je te propose, Marc-André. Je t'offre 3 points supplémentaires. Mais en contrepartie, je te retire 25 secondes du temps qui te reste. Ça te laisse 20 secondes pour obtenir 3 points. Acceptes-tu l'offre, Marc-André ? Je ne prends pas l'offre. Wow ! Il refuse l'offre. Courageux comme choix. Bonne chance, mon grand. T'as 45 secondes pour obtenir 6 points. C'est parti ! En moyenne, combien de fois est-ce que les gens pètent ? Une fois par jour ou une fois par heure ? Une fois par heure. Bonne réponse ! Vert, César ou grec ? A ton avis, ce sont des... Je ne sais pas. Des alacs ! Born et le dinosaure est de quelle couleur ? Violette. Oui ! Quand est-ce que les Américains célèbrent la fête de l'indépendance ? Le 4 juillet ou le 14 juin ? Le 4 juillet. Bonne réponse ! Quand une marmotte voit son nombre, combien de semaines d'hiver reste-t-il ? 4 ou 6 ? 4, non ! 6 ! Combien d'heures y a-t-il dans une journée ? 4. Oui ! Dans le livre Anne Opinion Vert. Anne vit sur l'île du Prince-Édouard ou aux îles de la Madeleine ? Tu penses pas. Bonne réponse ! Le temps est découlé ! Oh ! Je suis désolé, Marc-André, mais tu n'as pas réussi à marquer les 10 points requis. Donc, malheureusement, tu n'es pas le nouveau champion de ce qu'a tourné. Ceci dit, t'as tout de même obtenu 9 points. Mais console-toi, t'as été le meilleur de nos 6 candidats. On applaudit bien fort Marc-André ! Dis donc, comment est-ce qu'on va rentrer à la maison ? J'en ai pas la moindre idée. On va peut-être rester congelés pendant un ou deux millions d'années ? Euh... Ouais ! Eh bien, c'est tout pour cette semaine, les petits glaçons. Mais surtout, revenez-nous très bientôt pour un autre quiz en folie sur... Scatouli ! Est-ce qu'on est arrivé ? Euh, non ! Je meurs de l'objet de boire un chocolat chaud ! Moi aussi, avec des kimobes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501